Alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans des descriptions pratiques. Vous allez voir que ça, ça va vous permettre de comprendre des sources de lumière que vous avez autour de vous dans la vie de tous les jours. On va s'intéresser à une catégorie, parce que sinon il faudrait qu'on passe la journée à parler de tout ça. La photoluminescence, ce qui est particulièrement intéressant, vous allez voir, parce qu'il y a plein d'exemples d'applications dans la vie de tous les jours. Et dans la catégorie photoluminescence, j'ai quoi ? Donc c'est des sources qui vont émettre de la lumière lorsque je les éclaire. Alors il y a plein d'exemples ici, mais la photoluminescence, il y a deux grandes sous-catégories. La fluorescence et la phosphorescence. La distinction, ça va être sur la durée. J'éclaire l'objet, il émet de la lumière. Maintenant, j'arrête d'éclairer l'objet, est-ce qu'il continue toujours à émettre de la lumière pendant un certain temps ? Alors il y a certaines sources qui vont s'arrêter instantanément d'émettre de la lumière, et d'autres qui vont continuer à émettre de la lumière. Là, ici, le principe des petites étoiles dans les chambres, c'est ça. Le principe, c'est que je les éclaire avec la lumière du jour, et lorsque je mets dans l'obscurité, elles continuent à être lumineuses. D'accord ? On va voir pourquoi après. Donc ça, c'est une source particulière, c'est un peu comme votre réveil ici, le réveil, il continue à être lumineux, même dans l'obscurité. D'accord ? Eh bien, on va dire que ces sources-là, c'est ce qu'on appelle les sources qui émettent par phosphorescence. D'accord ? Phosphorescence, c'est des sources, c'est la photoluminescence, donc j'éclaire, et elles vont, j'arrête d'éclairer, elles continuent à émettre de la lumière pendant un certain temps. Par opposition aux sources qui émettent par fluorescence, les sources qui émettent par fluorescence, je les éclaire, elles émettent de la lumière, j'arrête de les éclairer, elles arrêtent instantanément d'émettre de la lumière. On va voir ça tout de suite sur quelques petites expériences. Alors, petites expériences de photoluminescence. Le principe, c'est toujours un peu le même, c'est j'éclaire avec de la lumière qui est dans le domaine ultraviolet ou de la lumière bleue, et la substance qui est photoluminescente va émettre de la lumière dans le visible, donc dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Alors, on a des exemples, donc la phosphorescence, je vous ai dit par exemple, source phosphorescente, c'est ça. Voilà, d'accord ? Donc on voit par l'expérience qu'elle continue à émettre de la lumière, même lorsque je ne l'éclaire plus. Des sources de lumière qui émettent de la lumière par fluorescence, c'est une substance, si je l'éclaire, elle émet de la lumière, si j'arrête de l'éclairer, elle n'émet plus de lumière. Bien, dans cette bouteille, j'ai mis une substance fluorescente qui est très très couramment utilisée dans les pigments pour les encres, vous reconnaissez un peu cette couleur jaune fluo, c'est ce qu'on appelle la fluorescéine. La fluorescéine, c'est une substance fluorescente, et si on voit ce que ça donne, une substance fluorescente. Je l'éclaire, j'ai dit avec de la lumière bleue ou de la lumière UV, et voilà ce qui se passe. Donc vous voyez que là, elle devient lumineuse, d'accord ? Si j'arrête de l'éclairer, elle n'est plus lumineuse instantanément. Ce n'est absolument pas ce qui s'est produit dans le cas de l'étoile, d'accord ? L'étoile, je l'éclaire, j'arrête de l'éclairer, elle continue à mettre de la lumière. Ça, c'est phosphorescent, ça c'est fluorescent. Alors on peut regarder encore une fois, donc ça, ça contient, c'est simplement de l'eau, j'ai mis un tout petit peu, quelques grammes de fluorescéine, donc une molécule qui a cette propriété d'être fluorescente. Alors la fluorescéine, il n'y en a pas que dans ma bouteille là, regardez, j'en ai par exemple dans une bouteille de détergent. Et il devient lumineux lorsque je le mets devant une lampe ultraviolette, ok ? Alors il y a d'autres substances, après on va regarder le spectre. Alors, dernière expérience, une boisson bien connue, on ne fait pas de pub, donc, qui contient, qui a un goût amer, d'accord ? Un goût de citron amer. Vous savez, quelle est la substance ? Elle contient quoi comme substance qui donne ce goût amer ? Alors c'est ce qu'on appelle de la quinine. La quinine. Et la quinine, qui est contenue dans cette boisson, elle est contenue dans cette boisson pour son goût. Mais elle a une propriété qui est d'être une molécule fluorescente. Donc regardez ce qui se passe. Donc si je mets cette bouteille de boisson qui contient de la quinine devant une source ultraviolette, je vois qu'elle devient lumineuse et qu'elle émet de la lumière qui n'est pas de la même couleur que cette lumière UV. Et ici, j'ai de la lumière bleue. Alors, on va regarder ce qui se passe maintenant. On va revenir à notre spectromètre qui permet d'analyser en détail le contenu coloré de la lumière. Et regardez ce qui se passe. On va reprendre, je prends la fluorescéine. Pour vous convaincre que vraiment j'ai généré des couleurs qui n'existaient pas dans la lumière initiale. Donc regardez, si je prends mon spectromètre et je le mets ici devant la source qui émet un rayonnement ultraviolet. Le rayonnement ultraviolet, c'est sur la partie gauche, en dessous de 400. Donc 400, c'est 400 nanomètres. C'est la longueur d'onde limite au-delà de laquelle vous ne voyez plus et c'est le domaine ultraviolet. Donc vous voyez le pic à gauche là. C'est un pic que vous voyez là avec le spectromètre mais que vos yeux ne sont pas capables de détecter. Maintenant, si je mets devant cette bouteille et regardez ce qui se passe. Vous voyez la bosse verte qui apparaît là. Et bien ça, c'est le phénomène de fluorescence. Voilà. Donc vous voyez ce pic qui apparaît dans le vert jaune, qui correspond vraiment à la couleur de la substance qui floraisse. Si je retire cette substance, il disparaît complètement. D'accord ? Donc j'ai vraiment eu émission d'une lumière colorée qui n'existe pas dans le spectre, donc dans le contenu coloré, de la lumière ultraviolette incidente. Alors ça, ça va nous permettre de comprendre comment fonctionnent les lampes fluorescentes qui sont utilisées pour l'éclairage. Les fonctionnements des tubes fluorescentes maintenant. Les tubes fluorescentes, c'est-à-dire que c'est les lampes à économie d'énergie qu'on utilise maintenant, qui remplacent les lampes à filaments. Donc les lampes à économie d'énergie, j'en ai une ici qui fait beaucoup de lumière. Je vais la mettre là. C'est des lampes, vous savez très bien qu'elles ne chauffent pas. D'accord ? Si vous mettez votre main, vous ne vous brûlez pas. On va regarder le contenu coloré de cette lumière. Alors avant de regarder le contenu coloré, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que ce n'est pas si simple, mais maintenant que vous avez compris cette histoire de... On a trois types de cônes, sensibles au bleu, au vert et au rouge. Si j'en vois différentes couleurs, ça fait une nouvelle sensation colorée. Si j'en vois les trois couleurs, ça fait du blanc. Vous allez rapidement comprendre comment fonctionnent ces sources de lumière. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un tube, un tube en verre, à l'intérieur duquel on a une vapeur de mercure. D'accord ? Donc des atomes de mercure qui vont être bombardés par des électrons. C'est-à-dire, on branche sur le secteur, on fait circuler un courant électrique. C'est-à-dire des électrons dans ce tube. Les électrons accélérés vont circuler dans cette vapeur de mercure, vont entrer en collision avec les atomes de mercure et vont leur fournir de l'énergie. Donc ça veut dire qu'on a un processus qui est amorcé par de l'électricité. Donc c'est de l'électroluminescence. Donc des électrons vont apporter de l'énergie aux atomes de mercure qui vont ensuite émettre de la lumière, donc électroluminescence, à une longueur d'onde qui est ici indiquée 254 nanomètres. C'est-à-dire, c'était au-delà des 400 nanomètres. C'est vraiment de l'ultraviolet. Donc vous ne voyez pas ça avec vos yeux. Donc si on s'arrête là, c'est une source de lumière UV, c'est ça. Ça ne sert pas, on ne peut pas faire de l'éclairage, de lumière blanche avec ça. Alors pour transformer cette lumière ultraviolette qui n'est pas utile en lumière visible, on va faire ce qu'on a fait avec la fluorescéine par exemple. C'est utiliser des substances qui ont la propriété, lorsque je les éclaire, de remettre de la lumière. Et on va bien choisir ces substances. Pourquoi ? De façon à ce que, si je veux obtenir de la lumière blanche, il faut que j'arrive à avoir du rouge, du bleu et du vert. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On tapisse l'intérieur de l'ampoule de vert, qui constitue votre lampe. On va la tapisser d'une poudre qui contient trois espèces fluorescentes, qui sont ici, qui s'appellent de l'europium, 2+, 3+, et du terbium, peu importe. C'est des composés chimiques qui vont avoir, pour le premier, l'europium 2+, la propriété d'être luminescent et d'émettre de la lumière dans le bleu. L'autre europium, le 3+, il est luminescent, photoluminescent, il émet du rouge. Et le terbium, lui, il va émettre du vert. Tout ça arrive sur vos yeux. Du vert, du bleu, du rouge. Vous voyez du blanc. Alors je vais vous montrer maintenant avec le spectromètre qu'effectivement, on a ces trois couleurs et ce contenu coloré qui est, là pour le coup, totalement différent de la lampe la lampe à filaments qu'on avait, la lampe qui chauffe, là, par incandescence, on avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, on va voir que c'est totalement différent. Alors, regardons ce qui se passe. Donc ici, j'ai ma lampe à économie d'énergie, là, fluo compact. Regardez ce que j'ai. Voilà. Vous voyez, là, j'ai trois pics. J'ai un pic bleu, un pic vert et un pic rouge. C'est absolument plus du tout le même contenu coloré que précédemment avec la lampe à filaments où j'avais toutes les couleurs. Donc il suffit que je choisisse du bleu, du vert et du rouge. Ça vient taper sur vos trois types de cônes et votre cerveau génère une sensation colorée. Et encore une fois, le blanc que vous voyez, là, il n'est absolument pas contenu dans ce spectre. Donc, il y a toutes les couleurs, enfin là, il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a toutes les couleurs, il y a les trois couleurs de base qui, lorsque je les additionne, vont permettre de générer la sensation colorée qui est le blanc. Pour terminer, je voudrais parler d'une autre catégorie de sources lumineuses que j'utilise depuis le début de la séance, là, le pointeur laser. Alors, pas le pointeur laser, mais les sources laser. Alors, si je pointe comme ça avec le laser, vous allez pouvoir me dire, déjà tout de suite, quelles sont les principales différences entre la lumière émise par un laser et toutes les sources de lumière qu'on vient de voir jusqu'à maintenant ? La lumière, elle s'éparpille alors que celle-là... Alors voilà, là, la lumière, elle ne s'éparpille pas, c'est-à-dire qu'en gros, elle part dans une seule direction, d'accord ? Et c'est pour ça que je peux l'utiliser pour pointer, d'accord ? Un pointeur laser. Donc, elle part dans une seule direction, c'est la première chose. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété ? Elle va loin. Elle va loin. Elle ne va pas plus loin que la lumière, elle fait mal aux yeux parce qu'elle est concentrée. En termes de couleurs, elle a une seule couleur. Donc là, j'ai un pointeur laser qui est vert. Ici, j'ai un émetteur, là j'en ai un rouge, d'accord ? Les lasers, en général, émettent une seule couleur, d'accord ? Alors, une seule couleur, mais vraiment une seule couleur. C'est-à-dire, vous avez vu, jusqu'à maintenant, on a vu des spectres, soit toutes les couleurs, soit des pics. Là, je vais vous montrer le contenu coloré de la lumière de ce laser-là et vous allez voir que c'est radicalement différent du contenu coloré de toutes les sources que l'on vient de voir jusqu'à maintenant. Regardez. Donc là, j'ai mon spectromètre à nouveau et je vais regarder, voilà, la lumière verte. Vous voyez ? Le pic, là, extrêmement étroit, ça représente le contenu coloré de la lumière émise par ce laser-là. La lumière laser, c'est une lumière que l'on qualifie de... Elle n'a qu'une seule couleur, donc on la qualifie de monochromatique. Une seule couleur, d'accord ? Alors, la lumière émise par un laser, donc deux propriétés essentielles, monochromatique, une seule couleur et une seule direction. C'est pour ça qu'on utilise préférentiellement ce type de rayonnement dans nos expériences au laboratoire de physique des lasers, par exemple, parce que vous comprenez bien que si je veux faire des expériences très contrôlées, manipuler des molécules, des atomes, des particules, les faire interagir de façon bien précise à un endroit bien déterminé, avec un laser, j'ai la couleur que je veux, je la choisis, et je l'envoie précisément là où je veux, d'accord ? Donc c'est un outil vraiment privilégié pour toutes ces activités où on veut contrôler les propriétés de la lumière utilisées pour ces expériences. C'est évidemment utilisé pour plein d'autres applications, médicales, industrielles, télécom par exemple.